Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris l'option affichage. Révisons d'abord ce qu'on a fait dans le dernier cours. Alors, pourquoi utiliser l'option affichage? L'option affichage sur la page de Writer permet de cacher les fonctions affichées sur la page et aussi afficher les fonctions qui ont été cachées auparavant. Quelle est la différence entre la mise en page d'impression et la mise en page Web? En utilisant la mise en page d'impression, vous pouvez voir chaque page séparément, y compris la page sur laquelle vous travaillez. Cependant, dans la mise en page Web, le document entier apparaîtra sur une longue page. Comment supprimer la page d'utile de dessin? Pour supprimer la page d'utile de dessin, il faut d'abord cliquer sur le menu affichage, puis sur l'option « Barre d'utile » et enfin sur l'option « Dessin ». En faisant cela, la page d'utile de dessin est supprimée. Pourquoi utiliser la fonction « Rechercher » et « Remplacer » ? Grâce à la fonction « Rechercher », on peut trouver un mot dans le document et avec l'aide de la fonction « Remplacer », on peut remplacer ce mot par un autre. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier Recher en utilisant la nouvelle méthode que vous avez apprise. Si vous rencontrez un problème, regardez attentivement la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons Comment ouvrir le fichier de Recher en utilisant la raccourci ? Tout d'abord, appuyez sur le bouton de fenêtre et la touche R du clavier en même temps. Une boîte apparaîtra Où vous devez écrire « S-Writer » sur la rubrique « Ouvrir ». C'est montré dans la vidéo. Puis, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà ! Le fichier de Recher s'ouvre. C'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de Recher en utilisant la raccourci. Voyons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Vous allez vous entraîner à utiliser la mise en page d'impression et la mise en page web. Vous allez également vous entraîner à masquer et à afficher la barque d'outils et les délimitations du texte. Vous ferez de même avec la règle et vous vous entraînerez également à utiliser les options « Plein écran » et « Zoom ». Maintenant, tapez la phrase affichée à l'écran et copiez-collez le 10 fois. N'oubliez pas de coller chaque copie sur une nouvelle ligne. En cas de problème, regardez attentivement la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment utiliser la commande « Copier et coller » dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, amenez le curseur sur le menu « Édition ». Cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Copier ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-C ». Voilà, le texte que vous avez sélectionné et copié. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur où vous voulez le coller. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur l'option « Coller ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-V ». Voilà, le texte que vous avez copié est maintenant collé dans le document. Pour faire les plusieurs copies de la même phrase, utilisez le raccourci « Ctrl-C ». Continuez à utiliser le raccourci « Ctrl-C » pour faire les plusieurs copies de la même phrase dans le document. Vous pouvez le voir dans le document. Alors, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase en utilisant le commande « Copier et coller ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser le commande « Copier et coller » dans Writer. Commençons maintenant à nous entraîner à utiliser le menu « Affichage ». Tout d'abord, montrez comment masquer la barre d'utile de formatage. Si vous rencontrez des problèmes, apprenez à le faire avec l'aide de la vidéo. Apprenons comment cacher la barre d'utile formatage dans Writer. En ce moment, vous pouvez voir que la barre d'utile formatage s'affiche dans le document. Pour le cacher, tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». Puis, amenez le raccourci sur la barre d'utile formatage. Ensuite, cliquez sur l'option « Formatage ». Voilà, la barre d'utile formatage est cachée, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la barre d'utile formatage dans Writer. Et ensuite, allez-y et supprimez les délimitations du texte. Et encore une fois, si vous avez des doutes, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment cacher les limites du texte dans le document de Writer. Comme vous pouvez voir en vidéo, la limite du texte s'affiche dans le document. Alors, pour le cacher, cliquez sur le menu « Affichage ». Ensuite, cliquez sur l'option « Délimitation du texte » qui se trouve avec une marque de graduation. Après avoir y cliqué, vous verrez que la limite du texte est cachée dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la limite du texte dans Writer. Maintenant, supprimez la barre d'utile du dessin et si vous rencontrez des difficultés, apprenez à l'aide de la vidéo. Apprenons comment cacher la barre du dessin dans le document de texte. En ce moment, elle s'affiche dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour le cacher, amenez le curseur sur le menu « Affichage ». Cliquez ici une fois. Puis, amenez le curseur sur l'option « Barque d'utile ». Une autre boîte apparaîtra. Ensuite, amenez le curseur sur l'option « Dessin ». Alors, pour le cacher, cliquez ici une fois. Voilà, la barre de dessin est cachée dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la barre de dessin dans Writer. Ensuite, amenez les caractères non imprimables sur votre page. Regardez la vidéo en cas de problème. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher les caractères non imprimables dans Writer. Alors, tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur l'option « Caractères non imprimables ». Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl F10 ». Voilà, les caractères non imprimables sont affichés à la fin de la chaque phrase où il y avait de l'espace, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher les caractères non imprimables dans Writer. Maintenant, cachez la barre d'outils standard. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le faire, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment cacher la barre d'outils standard dans le document de Writer. La barre d'outils standard s'est affichée dans le document comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, pour le cacher, cliquez sur le menu « Affichage ». Ensuite, amenez le curseur sur l'option « Bac d'outils ». Puis, cliquez sur l'option « Standard » qui se trouve avec une marque de graduation. Voilà, la barre d'outils standard est cachée dans le document comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher la barre d'outils standard dans Writer. Ensuite, montrez comment vous pouvez réduire la taille de la page. Si vous avez des difficultés à le faire, apprenez en regardant la vidéo. Apprenons comment diminuer la taille de la page dans un document de texte. Pour le faire, cliquez sur le bouton avec le signe « Moins ». La taille de la page sera changée. Notez que la taille de la page diminue à chaque clic. Continuez à cliquer jusqu'à ce que vous voulez réduire la taille de votre page. D'ici, vous pouvez aussi sélectionner la mise en page en cliquant sur des trois options, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons recadrer une page de Writer. Remenez maintenant la barre d'outils de formatage. En cas de doute, regardez la vidéo. Apprenons comment afficher la barre d'outils formatage dans un document de texte. En ce moment, la barre d'outils formatage est cachée. Alors, pour l'afficher, il faut cliquer sur le menu « Affichage ». Ensuite, amenez le curseur sur l'option « Bac d'outils ». Puis, cliquez sur l'option « Formatage ». Voilà, la barre d'outils formatage s'affiche dans un document de texte. Vous pouvez aussi déplacer la barre d'outils formatage à côté rouge du document, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la barre d'outils formatage dans Writer. Remenez la barre d'outils formatage. Remenez la barre d'outils de dessin et ton cas de problème. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regarde dans cette vidéo pour apprendre comment afficher la barre de dessin dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». Ensuite, amenez le curseur sur l'option « Bac d'outils ». Une boîte de barre est rare, d'où vous devez cliquer sur l'option « Dessin ». Voilà, la barre de dessin s'affiche dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la barre de dessin dans Writer. Maintenant, supprimez les caractères non imprimables. Si nécessaire, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment cacher les caractères non imprimables dans un document de texte. Dans ce document, les caractères non imprimables s'affichent à la fin de chaque phrase, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour les cacher, cliquez sur le menu « Affichage ». Puis, cliquez sur l'option « Caractères non imprimables » qui a été activée plus tôt. Voilà, tous les caractères non imprimables sont cachés dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher les caractères non imprimables dans Writer. Ensuite, ramenez les délimitations du texte. Si vous ne réussissez pas à le faire, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher les limites du texte dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». D'une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur l'option « Délimitation du texte ». Voilà, la limite du texte s'affiche dans un document de Writer. Alors, c'est comme ça, nous pouvons afficher la limite du texte dans Writer. Maintenant, ramenez la barre d'outils standard. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment afficher la barre d'outils standard dans Writer. En ce moment, nous pouvons voir la barre d'outils formatage et la barre de dessin dans le document. Alors, pour afficher la barre d'outils standard, vous devez cliquer sur le menu « Affichage ». Ensuite, amenez le curseur sur l'option « Bac d'outils ». Puis, cliquez sur l'option « Standard ». Mais, nous ne pouvons pas l'avoir dans le document. Alors, pour le rendre visible, cliquez sur le bouton avec les 5 points et faites-le glisser vers le bas. Voilà, la barre d'outils standard s'affiche au dessus de la barre de formatage, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur les 5 boutons. Ensuite, cliquez sur les 5 points de la barre de « Rechercher » et faites-le glisser vers le haut pour le placer sur la barre d'outils standard. Donc, c'est comme ça que nous pouvons afficher la barre d'outils standard en « Writer ». Et enfin, rendez votre page à 100% de zoom. Encore une fois, regardez la vidéo si vous avez un problème. Apprenons comment augmenter la taille de la page en utilisant l'option « Zoom » dans un document de texte. Pour le faire, cliquez sur le bouton avec le signe « Plus » situé dans la boîte de dialogue Zoom. La taille de la page sera augmentée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Continuez à cliquer jusqu'à ce que vous voulez agrandir la taille de votre page. Alors, c'est comme ça, nous pouvons zoomer dans notre page de « Writer ». On va terminer le cours d'aujourd'hui ici, alors fermez votre fichier. Si vous ne fermez pas votre fichier, votre ordinateur ne s'éteindra pas correctement et cela peut endommager votre fichier, ce qui signifie que vous pouvez perdre votre fichier. En cas de doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment fermer le fichier de « Writer ». Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaitra avec trois options « Enregistrer et utiliser » si vous voulez enregistrer votre fichier, « Ignorer » et « Utiliser » pour ne pas enregistrer. En ce moment, vous allez choisir « Ignorer ». Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de « Writer ». Fermez correctement votre système. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser les sous-menus du menu affichage tels que « Mise en page d'impression » et « Mise en page web ». Vous vous êtes également entraîné à afficher ou à masquer la barre d'utiles, les délimitations du texte, les règles, les caractères non imprimables. Vous avez également appris ce qu'est le zoom. Alors, bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?